Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle. Au Sénégal, la région de Kédougou est celle qui enregistre le plus de cas. Comment prévenir cette maladie ? Comment l'éradiquer ? Voilà entre autres quelques questions auxquelles vont répondre nos invités d'aujourd'hui dans votre émission Kendiya. Bienvenue sur votre émission Kendiya. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis là accompagnée de mes deux invités, M. Ndiyaï à ma droite et M. Ngom à ma gauche. Voilà, je vais laisser le soin à M. Ndiyaï de se présenter. Ismaël Ndiyaï, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, région médicale de Kédougou. Et à ma gauche, M. Ngom, présentez-vous s'il vous plaît. Donc, bonsoir à tout le monde et je fais un clin d'é à tous les spectateurs. Donc, moi c'est Suleyman Ngom, je suis l'infirmier chef de poste de Dalaba, en même temps point focal de la lèpre, et en même temps responsable du site sentinelle GRIP4S au niveau de la région, du département de Kédougou et au niveau de la région de Kédougou. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est là aujourd'hui pour débattre sur le paludisme, qui est une maladie qui est en train de faire des ravages dans le Sénégal, plus particulièrement ici à Kédougou, en cette période d'hivernage. Alors, ma première question va s'adresser à M. Ngom. Voilà, M. Ngom, pouviez-vous nous expliquer c'est quoi le paludisme au juste ? Le paludisme est une maladie infectieuse, qui est due à un parasite appelé le plasmodium falciparum, et qui est transmis par un vecteur qu'on appelle l'anophèle femelle. Qu'est-ce qui montre que cette personne est atteinte du paludisme ? Quand un enfant présente des signes de fièvre, je pense que quand il a une fièvre, des entraînements de fièvre, je pense qu'il faut qu'il se rapproche des structures de santé pour vraiment bénéficier de ce qu'on appelle d'un test rapide, pour qu'on puisse le dépister, voir si c'est le paludisme ou non. Mais au-delà de cette fièvre, dans le paludisme, on peut avoir l'anphatique, on peut avoir des vomissements, on peut avoir des maux de tête, et on va avoir aussi des douleurs musculaires. Donc c'est ça, habituellement, couramment, par rapport au signe du paludisme. Docteur, tantôt vous nous disiez que le paludisme est transmis par des piqûres de moustiques. Et on sait tous qu'actuellement, on est à la période d'évernage. Il y a beaucoup de cas de paludisme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces piqûres de moustiques ? Je pense que là où il faut vraiment orienter les populations, c'est par rapport au moyen de prévention, par rapport au paludisme. Donc pour commencer, nous avons le moyen le plus sûr pour se prévenir vraiment du paludisme, c'est juste d'utiliser les moustiquaires imprédiants. Donc aussi, par rapport aux femmes enceintes, parce qu'il y a une plusieurs choses qui sont faites dans le cadre de la prévention, et d'inviter et aussi d'orienter, de sensibiliser toutes les femmes enceintes qui ont des carnets à la prise systématique de la SP, pour véritablement aussi sauvegarder cette couche vulnérable et aussi en ajouter aujourd'hui, on parle de CPS. Il est important que tous ces enfants qui sont dans la cible de la CPS, c'est-à-dire 3 à 120 morts, puissent véritablement bénéficier de cette chimio-prévention qui nous permet aussi, qui est aussi au moyen une stratégie véritablement de pousser, de faire repuler le paludisme dans la région de Kébibou. En plus de ça, je pense qu'on est en période de vénage comme elle vient de le dire, parce que quand on parle d'eau, parce qu'il y a un esprit sain dans un corps sain, donc l'environnement joue un rôle très important aussi dans la propagation de ces espèces, c'est-à-dire de ces moustiques en offre. Donc l'environnement joue vraiment un rôle très important dans le cadre de la lutte contre le paludisme, parce qu'au-delà même de ces moustiquaires, de dormir sur les moustiquaires, au-delà même de la SP, au-delà de la chimio-prévention et de l'inspection intra-domicilière, il faut que les gens aussi veillent à leur environnement. Maintenant, il va falloir que nous, populations, nous, communautés, qu'on commence dès à présent à réfléchir comment faire, rendre propre vraiment l'environnement, pour vraiment essayer d'entendre la propagation de ces espèces de moustiques. Après tous ces signes, quand doit-on consulter un médecin ? Doit-on attendre une semaine, un mois, deux semaines ou bien plus ? C'est une question qui a de l'importance. Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est quoi ? Tantôt j'avais dit, par rapport aux signes de paludisme, j'avais un peu parlé de la fièvre, qui est vraiment le signe à ne pas négliger. Je pense que, comme je l'ai dit, le paludisme, c'est une malade infectieuse. Quand on parle d'infection, on parle de fièvre, on parle de corps chaud. Donc, ne pas laisser les enfants jusqu'à 48 heures de fièvre ou bien 24 heures de fièvre. Dès qu'on aperçoit que son enfant a la fièvre, il faut se rapprocher le plus vite possible de la suite de santé la plus proche. Je pense que c'est ça, vraiment, qu'il faut inviter les populations, les mères, les gardiens-enfants, vraiment au premier réflexe. Et à ceux qui habitent dans les villages, là où il y a des problèmes d'accès, je pense qu'aujourd'hui, Kédougou, là où tu te trouves, tu peux avoir bénéfice d'une réalisation d'un TDR. Parce qu'au-delà même des suites de santé, il y a la mise en place de la PECODOM+, qui est des relais conformes dans le cadre de la dispensation de soins à domicile, ce qu'on appelle les desdômes. Donc, eux, ils sont disponibles au niveau des villages et dans chaque village reculé, presque dans tous les villages de Kédougou, il y a au moins un ASN ou bien une case où un desdôme se place. Donc, ces desdômes, je pense qu'ils jouent aussi ce rôle, qui est un rôle essentiel dans le cadre de la prise en charge des cas de fièvre, dans le cadre de dépister le maximum de pailloux et de prévenir les cas de paligrames. Est-ce que les femmes enceintes peuvent prendre les médicaments du paludisme ? Bien sûr, parce que d'après le nouveau protocole par rapport à la prise en charge des femmes en état de grossesse qui sont diagnostiquées avec le trait de positif du paludisme, je pense que c'est faisable. Mais il y a un peu d'exécution par rapport à cette couche. Donc, pour les paludistes simples, on peut les traiter, bien sûr, avec un désacéter approprié par rapport au poids de la femme. Les femmes qu'on a diagnostiqué du paludisme et qui présentent un paludisme simple, c'est-à-dire un paludisme où il y a les signes sans signes de danger, où il y a vraiment l'absence de signes de danger, c'est-à-dire un paludisme. C'est ce paludisme qu'on peut prendre en charge au niveau de la santé et au niveau aussi dans toutes les structures de santé. Mais seulement pour les femmes qui ont entre 4 mois jusqu'à 9 mois de grossesse. Donc les femmes qui sont à 1 jusqu'à 3 mois, c'est-à-dire du premier tiers de grossesse, on les interdit de les prendre, on ne les prescrit pas de la santé. Voilà, le paludisme peut-il engendrer d'autres maladies, comme le cancer ou l'insuffisance rénale ou d'autres maladies même ? Il faut toujours vraiment éviter qu'il y ait des complications. D'où la prise en charge et le diagnostic précoce des cas de paludisme. Au premier signe, qui est vraiment la fièvre, il faut aller vraiment se faire dépister le plus vite possible pour qu'on puisse se prendre en charge. Maintenant, le cas contraire, c'est que si, véritablement, il y a un retard dans la prise en charge, ça va poser problème. Donc s'il y a un retard aussi vers la référence, vers l'institut de santé, ça va poser problème. Mais dans tous les cas, le paludisme peut bel et bien créer des complications qui peuvent même conduire jusqu'à la fatalité qui est la mort. Parce que ce que je l'avais dit tout an tôt, que le paludisme, 412 millions de paludistes en 2015, d'après les études, ont été enregistrées au niveau mondial. Et, bon relais, parmi ces cas, on a 4 000 personnes qui viennent vraiment, qui sont diagnostiques au niveau de l'Afrique sur le Sahel. Donc, quand on parle de l'Afrique sur le Sahel, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et probablement, le Sénégal fait partie. Donc, nous, on n'est pas imprégnés. Et c'est les 3 tiers de ces cas dépistés touchent la couche vulnérable qui est les enfants de 0 à 59 mois. Et, ce qui fait que aussi, je l'avais dit tantôt, aujourd'hui, on a 4 types de parasites qui peuvent causer le paludisme. Mais nous, on va se juste focaliser sur ce qui existe en Afrique, qu'on voit souvent, qui est le plasmodium faltyprome, et qui fait beaucoup de dégâts. Parce que, je l'ai dit que c'est le plus terrible, mais c'est le parasite aussi, responsable de paludisme, qui cause beaucoup plus de problèmes. Maintenant, la première complication, c'est quoi ? C'est le neuro-paludisme. Et le neuro-paludisme, je pense que les Sénégalais l'ont vécu. Je pense que les communautés l'ont vécu. C'est ça que quand l'enfant, il a des crises. Un enfant a des crises. La crise, un enfant qui le fait, ça peut atteindre n'importe quel organe. Que ça soit les reins, que ça soit le foie, que ça soit le cerveau, et probablement conduire à la fatalité qui est la mort. Donc le paludisme, vraiment, c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse. Et sur le plan économique, qui vraiment rend les familles pauvres. D'où l'important de réunir les forces pour véritablement faire reculer le paludisme à Kédougou et généralement dans le Sénégal et probablement dans l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi y a-t-il plus de cas à Kédougou, zone sud, que dans les autres régions, par exemple Dakar, Thiers, Saint-Louis ou autres ? Donc merci, ça c'est une très bonne question. Parce que quand on parle de Kédougou et de Dakar, la différence est juste du côté pluviométrique. Parce qu'il pleut plus à Kédougou qu'à Dakar. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'humidité à Kédougou. Vous savez que la musique a beaucoup d'humidité. En plus de ça, Kédougou est limitrophe de la Guinée, qui a une pluviométrie qui a une très grande importance. Et ça aussi, ça peut influencer par rapport à lui. Et sur le plan aussi végétation, Kédougou est plus... Il y a beaucoup plus de la végétation et beaucoup plus riche au niveau de Kédougou qu'au niveau de Dakar. Donc Dakar, c'est les villes. Donc ce qui fait qu'assainissement aussi ça joue. Dakar est beaucoup plus assaini que la région de Kédougou. Donc tout ça joue que, véritablement, on a beaucoup plus de cas de palier à Kédougou qu'à Dakar ou autre. Quelles sont les couches les plus vulnérables ? Donc les couches, véritablement, qui sont vulnérables au palier, je pense que c'est les enfants qui sont âgés, de 0 à 59 mois, et les femmes enceintes. Je pense que quand on parle de maladie, c'est d'habitude, c'est ces premières couches, on parle de prévention, c'est ces couches-là qu'on doit protéger avant tout, pour véritablement voir. C'est pour cela que vous voyez la chimie-prévention. Donc, normalement, ça devait concerner seulement les enfants de 3 à 59 mois. Mais on a vu aussi, les enfants de moins de 10 ans, ou bien de 10 ans au égal à 10 ans, sont aussi dans le champ des enfants qui décèdent du palier. Raison pour laquelle, le PNLP, le Programme National du Paludisme, a élargi un peu la tranche d'art pour le faire de 3 mois à 10 ans. C'est juste pour ratifier et pour pouvoir sauvegarder plus d'enfants. Donc, les femmes enceintes, ça va de pair, parce que quand une femme est enceinte, elle devient vulnérable. Elle devient vulnérable. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est une couche qu'il faut protéger par la prise d'espé à partir du deuxième trim de la grossesse et aussi le fait de dormir sur le musiquaire en respectant les trois athées. Je pense que ça a une importance capitale aussi. Donc, enfin, ce qu'il faut résumer pour le palier, c'est que le palier, c'est une maladie vraiment infectieuse qui est véritablement objet de problèmes de santé publique qu'il faut vraiment prêter beaucoup d'attention. Parce qu'aujourd'hui, la région de Kédougou, on parle de Covid-19. Mais je dis tantôt, ce qui tue nos enfants, c'est pas le Covid-19. Parce que jusqu'ici, on n'a pas entendu un enfant qui est décédé du Covid-19. Mais on a toujours entendu un enfant qui est décédé du palier. Donc, raison pour laquelle, j'incite pour me résumer, que le palier de Kédougou, c'est dû à un parasite. Maintenant, il est transmis par une piquée de moustiques. D'où l'importance véritablement d'utiliser le moustiquaire à bonne naissance. En respectant les 3 T, toute la famille, toutes les nuits et toute l'année. Je pense que c'est important. Autre chose aussi, les femmes enceintes, le respectent véritablement des rendez-vous par rapport à la CPN pour qu'ils puissent bénéficier de la prise de SP. Et les enfants respectent véritablement de la prise de la chimie-prévention du palier. C'est fait, c'est l'administration des médicaments. Je pense que ça va aider véritablement à prévu le palier de Kédougou. Et quand on parle de Kédougou, on parle de Sénégal. Et généralement, dans tout la France. Voilà, nous allons revenir vers Mouchendiaï. Pouvez-vous revenir sur la campagne de chimie-prévention contre le palier de Kédougou, communément appelée CPS ? Pour ce qui est de la campagne CPS, donc, campagne CPS, ce sigle signifie campagne chimie-prévention du palier de Kédougou. C'est une campagne qui se fait chaque année. La cible concerne les enfants de 3 mois à 10 ans. Maintenant, par rapport à cette campagne, auprès d'Yalab, il y a eu la tenue d'un CRD, d'un comité régional de développement, organisé par le gouverneur, où il y avait la présence des chefs de services régionaux, mais également la présence des délégués de quartier et imams. Donc, après, il y a eu une bande-annonce réalisée avec les Badien-Ghor, l'appui des Badien-Ghor, où elle parlait des dates de passage par rapport aux quatre passages, c'est-à-dire aux quatre mois successifs, à compter du mois de juin. Ces bandes d'annonce sont reliées au niveau des chaînes câblées, télé, au niveau de la commune de Kédougou, et qu'également, il y a eu des prêches par les imams au niveau des mosquées. C'est le vendredi, c'est-à-dire la veille du démarrage du premier passage de la campagne CPS. Maintenant, par rapport à cette campagne, c'est vrai que là, nous venons tout juste de terminer le premier passage. Si on doit évaluer, on peut dire qu'on a eu quand même quelques cas de refus qui sont notés. Et par rapport à ces cas de refus, quand même, qui sont minimes quand même, mais quand même, il y a une stratégie qui a été mise en œuvre, un dispositif, c'est-à-dire un comité de gestion des cas de refus composé du responsable EPS du district, du responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, et également l'ICT de la zone concernée, parfois même l'imam ou le délégué de quartier. Donc, ça dépend des sites. Donc, par rapport à cette campagne, juste dire qu'également, il y a eu des effets indésirables après l'administration des médicaments au niveau à ces enfants. Qu'en est-il des cas de refus et effets indésirables ? Comment vous les gérez ? Pour ce qui est des cas de refus, il y a un comité composé de l'équipe de communication. Quand je parle de l'équipe de communication, je fais allusion au responsable EPS du district, au responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, l'ICP de la zone concernée, l'imam et le délégué de quartier de la zone concernée. Donc, cette équipe est composée. Voilà la composition de l'équipe qui se charge de gérer d'éventuels cas de refus. Maintenant, pour les effets indésirables, il y a un dispositif déjà mis en place au niveau du centre santé avec l'achat de médicaments parce que souvent, les effets indésirables, c'est juste des fièvres, donc c'est pas sager. Donc, il y a le nécessaire qui est déjà mis en place. Quelles sont les stratégies mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le paludisme ? Juste retenir que c'est la campagne CPS qui revient chaque année. Mais parmi les stratégies, on peut citer déjà, comme l'a dit tantôt Ngom, il y a les DESDOM, les dispensateurs de soins à domicile qui ont été formés, orientés pour la prise en charge des cas de paludisme simple au niveau des quartiers. Il y a également la gratuité des ACT, donc les médicaments qu'on donne aux personnes qui ont le paludisme, qui est gratuit. Donc, il y a également la disponibilité des TDR, les tests rapides, les tests rapides pour le paludisme, donc qui est disponible au niveau des points de prestation. Tout récemment, on vient de finir avec la campagne AID, l'aspiration intra-domiculaire, et présentement, nous sommes dans la phase 1 de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier. Donc, voilà les quelques stratégies qui sont mises en œuvre ici au niveau de la région de Kédougou. Voilà, notre émission tire à sa fin. Je tenais à remercier mes deux invités, M. Ngaï et M. Ngom. Et vous donnez rendez-vous la prochaine fois dans un nouveau numéro dans votre émission. KENDEA 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 KENDEA